Allez, on lave l'orée pour... Alors, ouf ! J'en perds mon téléphone. On s'est fait doubler par une boîte du perroir. Bonjour. Tranquille. Tu connais celle-là à l'abri ? Ouais, on peut peut-être lui demander. Ça y est, c'est bon. On peut rentrer. Il y a un chien qui a traversé, comme ça. Je dis, il me faut flipper les chiens. Et juste après, c'était une gamine, je ne sais pas quel âge elle avait, peut-être 4-5 ans, qui se m'a traversé avec sa trotte. Il faut flipper aussi les gosses. Il faut absolument avoir les yeux. Partout. Nous sommes sur une route. Oh, le bruit que ça fait, je crois, c'est ça. Oh, c'est horrible. Allez, ça y est, on arrive. Oh là là, comment ça sent trop. Voilà, c'est là, là-bas. C'est vu un panneau, la vingtérie ? Non, il n'y avait pas un panneau. Si, il y avait un panneau là-bas, la vingtérie. Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, dans la dernière vidéo, on venait d'arriver. Donc, vous n'avez pas vraiment vu le spot suivant, je crois que vous l'avez montré. Voilà, impec, nickel. On n'est pas si bien, là, à côté de la plage, tranquille. Le bruit, pas l'eau, ils sont derrière. Et quand on est arrivé, oh là là, c'était pas glamour. Il y avait des déchets partout, de là-bas jusqu'à ici. Pour vous dire, j'ai sorti la pince pendant qu'ils ont été se balader hier. Et j'ai réussi à faire un sac poubelle entière. Je l'ai mis là parce que, regardez, il est balèze. Oh, dedans, il y a beaucoup de plastique, de canettes et tout ça, de bouteilles en plastique, de canettes. Voilà, tout ce qui était les petits gobelets de café, le papier, les emballages de papier et tout. Tout ça, hop, j'ai foutu ça dans le poil. Et puis, hier, du coup, j'ai allumé juste avec ça. Et puis, du bois, il y en a parce que, regardez, je vais vous montrer. Il y a dû y avoir une tempête ou un truc comme ça. Et la mer, elle a ramené une quantité de bois, un truc de malade. Regardez. Il y a de quoi faire, là. Là, je n'ai pas fini de chauffer avec tout ça. Donc là, ça, ça paraît énorme. Mais regardez tout ce qu'il y a encore sur le bord de mer. Oh là là, c'est un truc de fou. Là-bas, ici, mais que ici. Après, là-bas, ça s'arrête. Là, ici, on peut voir à travers le cabanon. Il y en a encore un petit peu par là, mais... Oh là là là. Alors, j'ai pris un morceau pour dire que je ne repars pas les mains vides. Mais là, je ne peux pas embarquer tout ça, moi. Donc, autant vous dire que ce matin, on a chauffé. On en profite, on a du bois. Donc, ce matin, on a fait la petite... Non, qu'est-ce qu'on a fait ce matin ? Ah non, c'était hier matin que je fais du pain sur le poil. Donc, c'est comme ça, on en profite de bien faire. On en profite. Ah, il y a une vache. C'est marrant. Il y a une vache là-bas. Je ne suis pas sur la voie. Voilà, ici. Du coup, les chiens, ils aboient après. Ouais. Ah là là. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Une belle petite journée. Non, le mot, il va y avoir du sonnet. Aujourd'hui, c'est timide. Ça, c'est... Oh là 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 là. En fait, c'est mes lunettes qu'il faut... Oh non, c'est des dirhams. Ça, c'est écrit en arabe. Qu'est-ce que tu fais ? Ah non, ça, c'est des sous égyptiens que des BIO nous ont filés. Eh, qu'est-ce que je fais ? Bah non, on a une petite boîte avec notre restant de monnaie qu'on a. De tous les pays. Les pays qu'on passe. Parce qu'en fait, on a tiré des sous, mais... Ça leur reste un paquet. Oui, mais ça ne vaut rien. Ça fait un euro, je crois. Ah, ça, c'est des forend, c'est ça ? Ouais. Ouais, ça, c'est un euro, ça. Ouais, je crois, c'est un truc comme ça. Des forends, il nous reste... Il reste 4 000 euros. Non, 4 000 forends. Serbie, 100. Déjà là, en Albanie, on a retiré 20 000. 20 000 lecs, ça fait à peu près 200 euros. Bon, il reste des Serbes. Bah, on n'aura pas de billets. Mais en fait, on s'est dit, c'est très pénible parce que quand on tire des sous en Albanie, tout de suite, ça fait des gros billets. Donc, en fait, j'ai eu 4 billets de 5 000... Non, 50 000 ? Oui, oui, 50 000. Ce qui fait que... Ouais, ça fait 50 euros. Alors, quand vous allez faire 2-3 courses au bord de la route, les fruits et légumes, c'est clairement pas possible. Hier, je suis allée dans une super-rette. Donc, déjà, j'ai commencé, j'ai passé un gros billet. J'ai des pièces... J'ai pas beaucoup de pièces, mais j'ai des billets un peu plus petits. Mais du coup, Louis qui regarde dans la boîte, si au cas où il nous reste des lecs, en fait... Il y a beaucoup de Danemark, par contre. Ouais, Danemark. Le Danemark, c'est celle avec un trou. Oh, c'est des... C'est un dirham, ça. C'est un dirham ! Ça fait combien de dirham ? Un centime ? Ouais, je sais pas, ouais. J'en ai un tant que dirham, moi. Un dirham, c'est un centime. Non. Un dirham. Non. Non, c'est 10 centimes. Non, 10 dirham, c'est un euro. Donc, c'est 10 centimes. Forain. Ouais. On a pas beaucoup de monnaie albanaise. Non, albanaise. C'est quoi des forains ? C'est quel pays ? C'est quel pays ? Forain, c'est Hongrie. Hongrie. Voilà, on a notre petite boîte... 250, ça fait même pas 5 centimes. Oui, après, on n'a pas des gros trucs. Mais bon, c'est vrai que des fois, ça peut donner des petites pièces pour les bords de route, pour les fruits et légumes. C'est plus pratique. Kinder. Non. C'est allemand ? Non, c'est bizarre. C'est le euro. Mais non, c'est pas une pièce. C'est pas justement la fève qu'ils avaient mis, les Grecs. Ah, il faut qu'on mette ça là-dedans. C'est un plastique. Non, 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 les Grecs, ils nous avaient pas mis un truc comme ça, quand on avait mangé la galette il y a deux ans. Un euro en plastique. Ah, on a vraiment tout. Ça, c'est de la Bosnie-Herzégovine. Je sais pas lire, mais il y a le drapeau dessus. Bon, on a une pièce bosniaque. Bon, allez, il va faire... Oh, l'Écosse. On a vraiment tout là-dedans. Bon, bah, ça y est, on a retrouvé des likes. Il n'y a pas grand-chose, on a noirci la table avec les pieds, ça. On en a plein. Alors, on a quoi ? On est à Bosnie. 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 Turc. Turc. Serbie. Serbie, c'est que des centimes. Danemark. Et après, ça, c'est de l'Angleterre, ça, je crois. Angleterre. Angleterre, c'est pas là-haut. Bah, déjà, il y a le lac. Et là, il y a les forrents. Alors, autant vous dire que mille forrents, ça fait... Enfin, mille forrents, ça fait je ne sais plus combien. Ouais, ça fait combien ? On tente de dire que c'est vraiment des centimes de chez centimes. Cinq legs, c'est pareil. C'est des centimes de chez centimes. Ça représente des francs, non ? C'est pas ça ? Ouais, c'est ça que je cherchais. Là, il est là, mon franc. Il y avait un franc dedans. Qui a pu dire, oh, vas-y, fais voir, ça ressemble à quoi, un franc ? Elle n'a pas connu, un franc. Il y a des dirhams aussi. Il y a un dirhams. T'as retrouvé des lacs ? Ouais, ouais, j'ai retrouvé des lacs. On a cinq ans, vingt... On a tout ça. Dix, vingt, trente, quarante, cinquante, soixante, soixante-septe-dix, qui travaillent à un euro, ne sont pas... C'est combien dix euros ? Un euro, vingt. Un euro, vingt. Ouais, ah là là. Il y a même un jeton de lavage. En tout cas, je vais détruire qu'un euro, vingt. Des centimes d'euros. Un jeton de cahier aussi. Ouais, impec. Puis les billets, oui, les billets, je sais pas si les mêmes. On a qu'à Serbie et Hongrie, c'est tout. Ah, ça y est, elle a sorti les lacs. Voilà, les billets. Ouais, du coup, c'était le billet de 5 000. Donc ça, c'est deux euros. C'est ça ? C'est un billet de 5 000, en fait, quatre, comme ça, distributeurs. Donc en fait, ouais. Alors, il faut savoir que, oui, en Malbanie, c'est rare que tu puisses payer avec ta carte. Avant que ce soit des grandes surfaces et tout ça, ou même les stations d'essence, et voilà. Mais là, c'est des gros billets, sauf qu'on a déjà plein de gasoil, donc on pouvait pas, voilà. Donc hier, ouais, je suis allée faire d'autres recours d'une super-hut, mais qui était quand même assez grande, pour commencer à essayer de faire de la monnaie, parce que alors ça, payer avec ça, c'est un peu... Il y avait deux rayons. Oui, il y avait deux rayons. Premier degré, il y avait deux rayons. J'ai beaucoup aimé le rayon frais. Il y avait trois bananes, un peu noir, un peu jaune, et une caisse de pommes. Non, il y avait une caisse de pommes. Et des carottes. Et des carottes. Il y avait des carottes ? Non, tu n'en as plus de carottes. Non, on en avait besoin hier. Mais il y avait des carottes. Moi, je rajoutais les carottes. Non, tu rajoutais les carottes. Oui, oui, voilà. Donc voilà, on a le petit billet. Du coup, on va reprendre la monnaie qui est là. Et ça, on va ranger dans la petite boîte. Et puis on verra où le prochain pays. Ah, il faudra ranger ça à la fin. Parce que Bosnie, on va y passer la Bosnie. La Bosnie, c'est bien. La Bosnie, c'est après la Bosnie. Après, il y aura l'Albanie, la Monténégro, la Croatie. Voilà, et après, ce sera l'Euro. Ça va être triste. Bon, non. Pourquoi ? Moi aussi, l'Euro, c'est bien d'avoir des nouvelles pièces. Allez, c'est bon ? C'est le départ ? Yo ? Ouais. Allez, c'est parti. Bon, j'ai descendu des cannes. Donc celle-là, ça va. Mais alors celle-là, elle a pris cher. Ah ouais. Regardez mes cannes. Elle est fondue en deux. Voilà, jusque là. Ça, c'est à tous les coups. C'est parce qu'il y avait un galet dessous. Et du coup, ça l'a plié en deux. Oh là là. Ça, c'est chiant, ça, les cannes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des techniques pour... Ouais. Ou s'il y a un bois à préférer pour pas que ça fasse. Ouais. Donc voilà. Bon, c'est pas grave. On en refera à la maison en rentrant. Allez, c'est parti. Allez, c'est bon. Et après, il y a les autres... J'en ai deux aussi là-bas à faire. Ouais, voilà. J'ai les deux autres là-bas aussi à récupérer. Ça, ça va. Celles-là, elles ont bien pris normalement. Hop là. Hop là. Normalement, ça, c'est bon. Ouais, celles-là vont bien. C'est un peu plus solide, celle-là. Ouais. Nickel. Allez, zouf. C'est pas grave. On en refera à d'autres. Nous sommes sur une route. Oh, le bruit que ça fait, je crois, ça se ferme. Oh, c'est horrible. C'est des pavés, mais ils polissent le pavé. C'est des pavés, mais ouais, ils sont loin d'être lisses. Ouf. Ah oui, je me souviens de ce feu. C'est pas large après. C'est pas large. Ça fait du bien quand ça s'arrête. C'est pas mal déjà. Ouais. Ah là là, les routes... Enfin là, c'est du chemin. Je ne me souvenais pas de cette rue pavée. Il y a des semis. On a croisé une grosse pelle de 30 tonnes sur la route. Ouais. Il est passé par là. Ah oui, ça passe. C'est important engin. Mais ça remue, ça secoue. Ouais. C'est clair qu'à 2, ça ne passe pas. Non, mais tu es sur une nationale. Ouais, voilà. C'est une nationale. Donc, c'est vrai que... Ouais, mais bon. Là, ils sont... Vous voyez, même la maison là, elle est sur pilotis. Alors, vu ce que j'ai vu l'autre jour sur les pilotis... Il y avait une maison sur pilotis, mais... En fait, elle était tombée. Le premier rang était par terre. Et la falaise ici, quoi. Donc, ils ont dû faire avec les contraintes. Mais c'est vrai que... Ils sont en revue bien, ça. C'est pas très large. Oui, on a déjà pris cette route-là. Bon, là, on amorce une sacrée côte. J'ai pas eu le temps de filmer, mais en fait, on voyait les lacets sur toute la montagne. Et là, je vous dis pas les virages. Il faut prendre de l'élan. Il faut être sûr que personne n'arrive trop en face, parce que... Il y a du monde qui arrive, il y a du monde qui arrive. À un moment donné, on essaiera de passer devant. Ouais. Et là, du coup, brebri et palou, ils vont peut-être avoir besoin de passer devant, parce que nous, on roule... On ne voit pas l'eau, éventuellement, parce que tout à l'heure, on était quand même en première. Parce qu'elles sont vraiment... Il y a longtemps que j'avais pas mis la première. Ouais, on voit pas forcément, mais c'est quand même assez raide, quoi. Et c'est vrai que, bah... Quand Picard, quand on nous suit, au niveau des régimes, c'est pas forcément évident de... C'est quand même assez impressionnant. Ah, mais elle est belle, hein ? Ah oui, elle est belle ! Mais elle est... Elle est pas pentue, en fait, c'est qu'elle fait des beaux... Ouais, elle est quand même bien pentue, hein. Comme dit Loïc, on n'est qu'au début, parce que regardez ce qui nous attend. Ouais, c'est des sacrés... Donc là, on prend des lacets, mais on n'est qu'en bas, là. Ouais, on a encore plus qui nous attend d'après. Youhou ! Allez, ça y est, vous voyez, pas l'eau sont passées de vent. On s'est fait doubler par une boîte du perroir. Elle l'a dit ! Je l'ai dit ! Je l'assume ! Le perroir ! Elle l'a dit. D'ailleurs, hier, on est passé près du feu, on s'est dit, waouh, le couvercle du perroir, il va fondre. Oh, les charis, avec ça, on aime bien. Ça a bien le goût de nous doubler, tiens. Ouais. Bon, ça passe, là, non ? Quand même. Quand même. Non, il y a encore des travaux. Encore et toujours des travaux en Albanie. On les voit en face, là, c'est qu'on va prendre. On va pas bien, mais là, on va prendre le virage. Enfin, le virage. On est mieux, les voir, mais voilà. Ce qu'on voit en face, là, c'est la montagne qu'on va grimper avec les grands virages qu'on voit sur. Ils sont beaux, hein ? Ouais, j'adore, moi, ces trucs-là. Ouais, alors, je me souviens, on va avoir une vue qui est super belle, mais alors, pouf, on va prendre le temps de la monter. Ça fait haut, quand même. C'est disant que je pense qu'on va peut-être bien arriver dans les nuages. La tête dans les nuages, on va avoir. Parce que là, en haut, c'est quand même vachement brumeux. En fait, en bas, on a toutes les machines, tout ça. Ils sont en train de creuser un tunnel pour justement éviter cette côte. Voilà. Ouais. Quand on est venu il y a deux ans, c'était déjà en travaux. Mais bon. Et en fait, en dessous de nous, il commence, enfin, il continue à faire le tunnel. Oui, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Mais là, je trouve qu'on le voit plus qu'avant. Il n'y avait pas autant de machines et tout ça la dernière fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, on est arrivés en haut, normalement. Ça redescend. Et maintenant, il va falloir tout redescendre. Et limite, c'est plus compliqué à descendre qu'à monter. Bon, on pensait qu'on aurait la tête dans les nuages, mais non, même pas. Bon, on a quand même la pluie. Oui, ça te lâche bien. Mais là, franchement, on est bien monté. Je ne sais pas combien d'altitude on est. Il fait ça. Ouais. Vous voyez, on a presque fini de descendre la côte. Et on arrive à l'autre bout du tunnel. Voilà, il va arriver là. Et ça ferait économiser, ouais. Enfin, pour les camions, parce que... Pour les voitures, oui. C'est plus court, mais nous, pour les camions, on a mis, ouais, à peu près 40... À monter-descendre, on a bien mis 40, 45 minutes, quoi. Donc, ça pourrait faire économiser, je pense, en certains temps. Il y a deux ans, il n'y avait pas de route ici. Ils avaient mis... C'était vraiment... Ah oui, c'était du chemin et tout ça. Ouais, c'est vrai, on est arrivés... Donc là, ils ont commencé à faire la route, ouais. Mais dis, je ne sais pas combien de temps il va leur falloir encore, mais... C'est pas près d'être fini, hein. S'arrêter dans la ville, juste avant le spot. Tout simplement parce qu'on avait checké une laverie. Mais... Mais, mais, mais... Oui, il y avait une vache tout à l'heure au milieu du chemin, de la route, ouais. Mais évidemment, bah là, laverie, elle n'est pas là. Donc, il doit y en avoir une, je pense, vu la taille de la ville. Vous voyez la vache, hop là. Ben, attends, on va aller voir. Mais, oui, du coup... Elle est derrière. Moi, je vais voir. Tranquille. Vous connaissez la laverie ? Ouais, on peut peut-être lui demander. Du coup, c'est Commando, Loïc et Palou ont trouvé la laverie. Il y a une dame de la boutique qui leur a dit. Vas-y, Maria. En fait, la rue est plus grande, mais l'entrée, elle est de l'autre côté. Ah, d'accord. Et, bon, bah du coup, ça y est. On est en mode tout le linge de lit. Les torches, on les essuie-mains. Là, on va mettre, voilà. Ben, on ne peut pas dans la machine, elle est trop petite. Et donc, du coup, on met tous nos draps. Les vestes, les choses qui sont plus compliquées à laver, voilà, dans la machine. Et puis, ouais, les serviettes de toilette, enfin, voilà. Les choses qui nous prennent plus de place et qu'on peut moins faire facilement. Donc, on va remplir les sacs. Normalement, on en couille, on ramène les sacs. Et, elle a dit, demain, avant midi, on pourra venir les rechercher. Donc, là, c'est carrément un pressing. C'est, voilà, on dépose le linge, il nous lave, il nous le sèche, il nous le plie. Et puis, voilà. Allez, c'est bon, il y a deux sacs. Allez, à la machine. Regardez, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de zoomer un peu. Oups, là, ça y est, c'est bon, on peut rentrer. Ouais. Bon, puis nous, on arrive sur le spot du soir. Bon, c'est un chemin, donc on prend le temps d'y aller parce que... Ouais, ouais, ouais. Si vraiment on ne trouve pas, on se cale dans un truc comme ça. Ouais, ouais, mais je me souviens, il n'y avait pas un espèce de grand parking ou je ne sais pas quoi. Ah, ben, alors là, c'est pas. Parce qu'on a déjà fait, on a déjà fait, on est déjà venu ici avec Bruno. Mais il y avait un tel vent, en fait, qu'on n'était pas resté parce que... Ouais, il y avait les gènes et tout, on n'est pas resté. Il y avait vraiment trop de vent à ce moment-là. Donc, on était allé un petit peu plus loin où on s'était fait virer de la main. Bon, ben voilà, on est à peine arrivé sur le spot. Et on a le monsieur du restaurant d'à côté qui nous a... Il vient de garer son long parking. Du coup, il s'est en train de visiter, là, tranquille, voilà, sa visite. Voilà, il dit, ah, on est vachement intéressé, on aime bien, donc... Donc là, on est en train d'essayer de parler un peu albanais, des petits mots. Ça va, il parle bien français, il travaille sur Paris, donc... Donc, c'est génial. Bon, voilà, ça y est, ils sont repartis. Ils sont retournés dans leur restaurant. C'est génial de partager. Moi, j'ai demandé si je pouvais filmer, mais avec... On est en train de partager, mince. Je lui ai demandé comment il s'appelait et tout ça. Et on a tellement parlé sur son travail en France et tout ça que du coup, le monsieur, on n'a pas pu s'échanger que ça. Ouais, bon, ben, c'est pas grave. De toute façon, demain, il y a des chances qu'on aille en faire un petit tour, boire un petit café. Là, il a été gentil, donc il nous laisse une petite part de son parking, là. Donc, du coup, il y a des chances qu'on fasse un peu travailler. Oh, c'est pas une solle de sport, ici. Ouais, donc voilà, nickel. On va voir la vue sur la mer, là. Ça va claquer sévère. Voilà, impec, tout bien. Demain, il faut que je téléphone pour la laverie, juste avant d'y aller. Normalement, elle a dit vers midi, donc on va voir si c'est prêt. On lui a filé presque... Moi, je crois que j'ai filé presque 10 kilos de linge. Donc, on va voir ça. Impec, ça va être trop bien parce que c'est une laverie. On va retrouver notre linge déjà tout plié, tout mince, tout... Qui va sentir tout bon et tout sec. Voilà, ça va être le top parce que là, aller étendre le linge sur un spot comme ça, c'est pas terrible. Donc, voilà, nickel. Ouais, les draps, on n'a pas le choix. Il faut les machines à laver, soit les lavomatiques, mais on paye une blinde de sèche-linge. Et là, on va voir. Je vais tiendra au courant du prix qu'on a payé demain. J'ai cru voir que c'était à peu près 15 euros les 12 kilos. Donc, ça devrait être pas mal. Je pense que ça devrait être raisonnable. Allez, à part. Bon, ça y est, j'ai eu le petit coup de téléphone de la petite dame. La vanderia, ok. La vanderia, ok. Ok, good, good. Je ne sais pas trop quoi lui dire. De toute façon, elle avait raccroché. Donc, je pensais y aller sur la route, choper le linge. Et puis, là, Palou, il dit, non, ça serait mieux quand même d'aller le chercher tout de suite. Imagine, elle ferme ou on la libère, quoi. Enfin, elle a besoin de faire quelque chose, comme ça, hop, on va le chercher et on la libère. Comme ça, elle peut faire ce qu'elle veut. Après, c'est chez elle, donc je pense qu'elle reste chez elle. Donc, il a fallu que j'appelle pour aller te chercher la voisine d'à côté. C'est trop fort. Allez, on y va. Moi, je me montais dans le notin, là. Yeah, la classe. Allez, ça y est, c'est parti. Eh, trop bien. Mais c'est immense, en fait. On conduit dans un espace, on se croirait dans, limite, dans un bus. La classe, toi. Eh, salut. Eh, Jean-Guy, il faut coucou. Oh, les deux donnes, il faut faire gaffe. Oh, là, là, là. C'est bon, impeccable. La classe, moi, j'adore. Ça me plaît, moi, les grands pare-brises, comme ça. Oh, j'étais un bus, ça continue. Salut, Mongo. Ça y est, on arrive. Oh, là, là, comment ça sent trop. Voilà, c'est là, là-bas. C'est vu un panneau, la vanterie, non ? Si, il y avait un panneau, là-bas, la vanterie. Allez, ça y est, on a récupéré le linge. Impeccable, dans un petit sac plastique, tout plié. Oh, là, là, comment ça sent bon. Allez, on va aller trier tout ça, parce que du coup, elle a mélangé le linge à palou et vos bris, et puis à nous. Allez, avant un petit départ, on profite de ce petit rayon de soleil. Voilà, on profite de la gentillesse des propriétaires du bar, là, qui nous ont dit de se garer à côté, pour boire un petit coup. En fait, on voulait les remercier, quand même. Ouais, enfin, faire marcher le... Le problème, c'est qu'il ne veut pas tomber. Il n'a pas voulu qu'on paye. On s'est dit, c'est normal, quand même, ce côté, enfin, il était cool, voilà. Bah oui, et puis c'est façon de remercier. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Donc, on remercie le bar. On reprend après, je regarde un petit peu où est-ce qu'on est. Ça y est, Bru Bru, elle vous l'a sorti. Complexe, qui, touristique, et dire. Et dire, voilà. Donc, si vous voulez, ici, on est bien. Il y a la plage, il y a le soleil. Derrière, ouais, derrière, il y a le soleil. Ah oui, puis là, dans la ville, il y a la laverie. Ah, il y en a qui vont nous demander combien on a payé en laverie. Alors, c'était... 33... En fait, en gros, il y en a eu pour 33 euros. Pour 20 kilos de linge. 20 kilos, en gros. Voilà, parce qu'on a fait, je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est qu'ils ont mélangé et laver, sécher, plier. Donc, nous, j'ai regardé à peu près, nous, à peu près, nous, 10 kilos. Ouais, c'était repassé. Donc, nous, on a regardé un petit peu. Nous, c'était 10 kilos à peu près. Sachant que les machines de 10 kilos, avant, elles étaient en laverie automatique, je vous parle. Elles étaient à 8 euros. Et maintenant, en France, ou même, je crois que c'est en Espagne, on a dû voir ça, je ne m'en rappelle plus, ouais. Ça a augmenté, c'est à 10 euros. Donc, en fait, là, l'avantage qu'on a, c'est que c'est sec. On n'utilise pas de sèche-linge. Et en plus, c'est plié. Donc, en fait, on a bien fait de faire ce système-là. Voilà. Et on a du linge qui sent super bon. Nickel. Et j'ai mis un petit avis sur Google, parce que j'étais très content. La vie était bien. Allez, on a pris notre petit café. Ouais, ça va, on n'est pas... Essay, direction la route. Non, je vais dire, on s'attendait, enfin, moi, je m'attendais à un café style serbe, style turc. Oui, surtout quand on a vu les verres d'eau. On s'est dit, ouh, attention au bar de café. Mais non, c'était juste le verre d'eau qui y compris avec. Donc, il n'y a nulle à vous faire. Ouais, ouais, du coup, on a donné une pièce au serveur, on a donné des petits produits. On lui a dit, ben non, mais on venait justement boire un café pour se remercier de nous avoir permis de passer la nuit là. Et puis, Arrivette, nous offre le café aussi. Alors bon, mais bon, ils sont... Comme ils disent, c'est l'hospitalité. Voilà, donc franchement, super sympa, en tout cas. Bon, on n'est pas resté très longtemps dans la piscine, parce qu'il nous reste quand même 180 km pour aller à Tirana et on récupère normalement de Loïc demain à l'aéroport. Donc, il ne faut pas qu'on traîne trop non plus. Après, on l'emmènera en-dessus de Tirana, mais c'est vrai qu'il nous reste un petit peu de route. Après, la route, elle n'est pas comme celle d'hier, elle est un peu plus plate normalement. Donc, on devrait mettre moins de temps à la faire. On est proposé quand même de monter là-haut. Ouais, mais non. Si vous pouvez éviter... Mais c'est vrai que les côtes, un, ça consomme et deux, ça prend vachement de temps. Bon, donc voilà, le programme de cet après-midi, il fait super beau, il fait même presque beau. Très chou, ouais. Non, il fait bon là. On a du chou. Et puis, ben voilà, c'est tout. C'est parti ! Portion de route, encore, telle aventure. Allez, la route almanais, c'est une aventure en soi. C'est bon. Allez, on lave l'orée pour... Alors, wouh, j'en perds mon téléphone. C'est encore du Mario Kart. Il y a un chien, il y a un chien qui a traversé comme ça. Je dis, il me faut flipper les chiens. Et juste après, c'était une gamine, je ne sais pas quel âge elle avait, peut-être 4-5 ans, qui se met à traverser avec sa trotte. Il faut flipper aussi, les gosses. Il faut absolument avoir les yeux partout. La voie de droite, elle est monopolisée. Oui, mais c'était déjà ça la dernière fois, je me souviens. Alors, il y a une double file et même des fois, je me souviens, on avait rencontré de la triple file. Là, ça devient chaud. Là, ça devient chaud, la triple file parce que, voilà, c'est suivant les gabarits. Mais là, on n'a que de la double file aujourd'hui, c'est... Non, mais c'est peinard, c'est soft. C'est soft, voilà. Ah là là. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. On a le GPS qui est complètement largué. Mais complètement largué, ce qui fait que là, on tourne en rond dans le village. On a perdu Bré Bré Palou parce que le GPS nous a fait tourner avant alors que, bah, c'était pas là. Donc, le temps qu'on fasse demi-tour, bah, il s'est perdu. Là, il est en PLS, le truc. Bah, ouais, tu parles. En fait, il doit chercher. Depuis qu'on est parti, ça fait deux fois que je l'ai éteint. Bon, ça y est, on est enfin arrivés et posés. Je sais pas ce qu'il me fait pour le GPS. Et Bré Bré Palou, ils ont continué toujours tout droit. Et après, il a pris la grande route qu'on voit là. Alors, il y avait une interdiction 3,5 tonnes pour ça. Et puis, il y avait la police qui était au carrefour là-bas. Moi, il m'a fait passer dans tout le lotissement. Bref. Qu'ils me fassent passer dans le lotissement, ça va. Mais qu'ils suivent, moi. Ouais, voilà. Donc, ça y est, on est posés là, tranquille. Moi, ça va le faire. Tranquille. Une petite balade, un espèce de petit lagon, là, je l'ai vu. Je sais pas si c'est payant, quoi, pour rentrer. Je sais pas. On va voir. En tout cas, j'ai vu le petit monsieur qui était là. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, tu peux passer la nuit là. Enfin, vous pouvez passer la nuit là. Alors, voilà. Des nouvelles occupations apparaissent. C'est tout simple, quoi. Ouais, bah, tu y as prêté. Voilà, des nouvelles occupations. Apparaissent. Qu'est-ce qui se passe, mon petit Arthur ? Tu collectionnes les timbres, maintenant. Mais les gens ne le savent pas. Ça fait combien d'années que t'as pas touché un timbre ? Moi, je dis, demain, il se remet même à la photo. Il se remet à la photo. Mais je veux bien, mais c'est que j'ai pas de carte SD. Regardez, voilà. Arthur, il collectionne les timbres. Mais pourquoi ? Ça fait déjà des années. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi, maintenant ? En fait, si vous voulez, ma mère m'avait filé des timbres. Il détourne le truc, là. Ouais, ouais. Et en fait, il faut les enlever, en fait. Il faut que je les fasse. Et je pense jamais, là. Je me suis pensé. Et puis, voilà, je vais les faire. Ouais, voilà. Activité sympa. Nickel. Faudra passer le temps. Et c'est tout. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas. Moi, je dis, il y aurait pas un petit peu de manque de réseau ? Plus trop de gigas ? Un peu ric-rac ? Plus de, comment on appelle ça ? Du limité ? C'est ça ? Du illimité ? Hein ? Voilà. Vous avez vu ? Il y a des nouvelles activités qui sortent quand il n'y a plus de gigas. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, fait le malin. Moi, je dis ça, c'est raclette. Toi, c'est pareil ? Pas de gigas ? Moi, je dis ça, c'est raclette. Bah, c'est pas compliqué. Elle, elle a pas de gigas. Sa chambre, elle est nickel. Ah non. Sa chambre. Non, je me suis en bien à la lecture. Ah, la lecture, voilà. Bah, c'est bien. Maman, elle a commandé 36 000 livres. Ouais. Je n'avais pas fini l'autre. Non, non, mais mamie, elle ne va pas venir avec 36 000 livres dans l'avion. C'est hier ou avant-hier que tu as lu aussi ? Arthur, il a lu ? J'ai cru que tu sortais de la siège, elle me l'avait une tête bizarre. Ah ouais, d'accord. Non, mais c'est bien, en fait, c'est un point négatif pour un point positif. C'est bien. Allez, gosses, t'es génial. Bon, ce soir, c'est escalope panée sur le poêle. Oh la la la, le top. Ça envoie, ça envoie, là. Alors, c'est bien, c'est que ça chauffe tout doucement, tout doucement. Voilà. Avec le bois que j'ai récupéré sur le parking. Donc voilà, allez hop, un peu d'œuf là-dessus, hop, sur les côtes de porc, là. C'est ça, c'est les gosses de chine de porc, je ne sais pas quoi. Allez, un peu de machin, là. Oh mince, on appelle ça comment ? On appelle ça comment, Arthur ? La panure. Voilà, on met de la panure là-dessus. Et après, nickel, ça cuit sur le poêle. Voilà, impec. Bon, ben voilà, ça y est, ça finit la cuisson. Et puis, on va emmener ça chez BriBri et Palou. Hein ? Voilà, vous venez nous rejoindre, vous faites quoi ? Toi, tu vas jouer, toi ? Oui, je pense que je vais prendre là, parce qu'il y a 300 kilomètres pour aller au copine-car. Oh, ils sont garés même pas au 20 mètres, là. Voilà. Ah la la. Et du coup, on va dire au revoir, parce que... Attends, je vais faire comme ça. Salam ala. Voilà, ça va être plus simple. Du coup, on vous remercie d'avoir suivi la vidéo, Arthur. On ne voit pas, on voit juste ta main, c'est pas grave. Allez, merci, ciao, bye. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501